le rpg de 2021 numéro 7 petit 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 comment ce que ça m'évoque moi c'est un petit petit jeu drôle en fait c'est plus un jeu drôle et simple plus je risque de m'amuser à mon plein potentiel parce que parle moi pas de il faut absolument tes 30 livres de 330 pages chacun pour t'amuser ah ben là tu vas dans telle ville attends j'ai deux livres pour ça qui expliquent exactement combien de temps ça va vous prendre combien de temps qu'est-ce que vous allez rencontrer tel PNJ va dire telle information alors ben je trouve que trop c'est comme pas assez pis dans le passé je suis tombé sur des jeux drôles qui avaient une page, une page et demie pis on a fait une belle session de 3-4 heures pis c'était super le fun fait que je me dis que oui il y a du monde qui trippe sur des gros jeux drôles avec beaucoup d'informations beaucoup de add-on pis quand que tu quand tu commences à les aimer quand tu commences à les connaître par coeur ben ils sortent une autre édition pis tout est à recommencer mais c'est ça mais c'est ça moi j'aime pas ça c'est tout tu sais pis je me demande des fois même pourquoi pourquoi j'achète d'autres jeux drôles que je veux essayer que j'y lis pas parce que ça me tente moyen pis aussi ben finalement que je retourne au même je retourne toujours au même jeu si tant si c'est masque pis j'aime bien ça je le connais je suis bien dedans et le numéro 8 stream stream ben ce que ça m'évoque moi c'est les parties streamer où il y a des spectateurs devant ces spectateurs sur internet pendant la pandémie on a eu beaucoup de... ben il y a eu beaucoup de conventions il y a eu beaucoup de conventions virtuelles il y a eu beaucoup de parties de jeux drôles qu'on avait c'était super actif c'était le fun moi j'ai... j'ai encore joué à masque paradoxe en tant que maître de jeu pis j'ai euh... voyons... j'ai fait... voyons j'avais fait une saison ouverte aussi euh... il y avait plein d'autres games sans joke on en avait tellement... ah sérieux... bravo même apprécions le moment ah j'aurais aimé ça qu'il pogne la lumière rouge juste pour euh... que ça se fasse beau mais c'est pas grave bon euh... mais les parties streamer ben c'est ça t'sais on... on en met... on les met pas mal sur le Twitch des aventureux pis aussi ben... ce qui arrive... ben... pis aussi sur le YouTube mais ce qui arrive là-dessus c'est est-ce qu'on joue différemment parce que c'est streamer pour ma part moi non il y a un certain sujet des fois que... ben... que d'autres personnes abordent pas parce que c'est streamer mais... personnellement je... j'suis pas dans la violence graphique euh... dans mes parties de jeu de rôle si... le mood est plus là, oui, mais t'sais ça va pas être forcément euh... t'sais ça va pas être forcément euh... mon but en fait... c'est pas euh... ce que je recherche dans les parties de jeu de rôle j'aime bien l'absurde pis euh... surprendre les joueurs autant qu'ils peuvent me surprendre ben ça vous le savez déjà pis aussi ben... ce qui est... super moi c'est que ben disons euh... en stream je me sens bien quand même j'oublie même que... qu'il y a des spectateurs pis des fois on a un peu d'interaction avec eux autres pis c'est super le fun aussi pis... moi j'aime bien ça... me change pas pis j'aime bien ça... ça me permet aussi de jouer avec du monde que... je jouerais pas d'habitude que j'suis pas dans la même ville qu'eux autres fait que je trouve ça super cool là-dessus fait que c'était ça, on se voit demain c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci Merci.